La douche de Pateau Oh, regardez! C'est Pateau! Bonjour, Pateau! C'est quoi tous ces objets? Un savon, une brosse et une serviette. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Oh! Tu vas prendre une douche! Parfait! Ça a raccroché! Ça alors! Le savon de Pateau Ça brosse Et sa serviette ont disparu Comment voulez-vous qu'il prenne sa douche maintenant? Un moment de calme avec Dodo l'oiseau Un bonnet de bain Un bonnet de bain Une poupée? Oh! Une poupée! Un téléphone? Un téléphone? Au revoir Un téléphone! Oh, mon pauvre! Bonne nuit! Est-ce que quelqu'un a vu le savon de Pateau? Oui, il est là! Il est là, le savon! Bravo! Vous l'avez trouvé! Est-ce que quelqu'un a vu la brosse de Pateau? C'est Ellie qui l'a! C'est elle qui a la brosse! Mais qu'est-ce que je vois là sur le skate? C'est la serviette! La serviette! C'est la serviette! Oh là là! Pateau est fâché parce que vous lui avez pris ses affaires Frédaline! 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 Et maintenant, c'est l'heure de Fred a dit. Ce jeu merveilleux où l'on doit tous se lever et faire ce que Fred dit. Fred a dit, sautez! Très bien, on saute! Fred a dit, tapez des mains! Allez, on tape des mains! Oui, c'est ça! Encore! Fred a dit, tournez! On tourne! Excellent! Fred a dit, terminé! Oh non! C'est la brosse de Pateau! Et c'est son savon! Pateau, ton savon est... Il est là! Pateau a besoin de sa brosse! Ah! Maintenant, il veut sa serviette! Vive une bonne douche! Et surtout, vive les serviettes! Je vais prendre ma douche, j'ai mon bonnet de bain. Je prendrai du savon, puis je me brosserai. Je vais prendre ma bouche, j'ai mon bonnet de bain Je prendrai du savon, puis je me brosserai Et quand j'ai fini, je me sèche avec une serriette Quand j'ai fini, oui Y'a le téléphone qui sonne Je prends une serviette Y'a le téléphone qui sonne Je prends une serviette, je prends une serviette Y'a le téléphone qui sonne Le bain d'Elie Bonjour Pocoyo Bonjour Où vas-tu? Jouer, Ellie, oui! Ah! Tu vas jouer avec Ellie? Oh! Ellie prend un bain avec son canard en plastique Bonjour Ellie! On joue! Vous pouvez dire à Pocoyo ce que fait Ellie? Elle prend un bain! C'est ça! Elle prend un bain Tu vas devoir attendre, Pocoyo La petite histoire de Pocoyo Coucou Pocoyo! C'est quoi ça? Histoire! Ah! Apparemment, Pocoyo veut qu'on raconte une histoire Il était une fois un dinosaure qui faisait de la bicyclette Son moral était au plus haut Quand soudain, il se mit à pleuvoir Et il se retrouva tout mouillé Le dinosaure n'aimait pas être mouillé Son amie la fourmi l'aida alors à se sécher Ça lui plut tellement Qu'il se mouilla à nouveau La fourmi l'aida encore une fois à se sécher Le dinosaure aimait tellement se sécher Qu'il décida de se mouiller à nouveau Sec Mouillé Sec Très, très, très mouillé Et sec Fin de l'histoire Ellie met du temps pour prendre son bain Je me demande bien ce qu'elle fait Elle joue avec une bulle Elle est très jolie, cette bulle, Ellie Ben alors? Ben alors? Vous pouvez dire à Pocoyo avec quoi Ellie joue dans son bain? Une bulle! Elle joue avec une bulle Vous pouvez dire à Pocoyo qui prend un bain aussi? Le canard en plastique! Le canard en plastique! Les animaux point par point Coucou Pocoyo! Oh pardon! Tu te concentres sur ce dessin Tu sais ce que c'est? Et si on reliait les points pour finir le dessin? Si, si, si! Et maintenant, Pocoyo Tu as trouvé quel animal c'est? Non? Alors relions encore quelques points Et maintenant, tu sais quel animal apparaît? Et vous, vous ne pourriez pas l'aider un petit peu? Un pingouin! C'est un pingouin? Exact! C'est un pingouin! Un pingouin? Bravo! Ah! Enfin! Ellie est d'accord pour jouer Va chercher la balle Tiens, tiens Je me demande ce que Pocoyo est parti faire Il prend un bain Tu as raison, Ellie Jouer dans un bain, c'est amusant Au revoir Je suis dans mon bain Je me serre de ma brosse Je me lave bien partout Je fais des bulles Je suis dans mon bain Dans mon bain Je joue avec mon canard en plastique Je prends tout mon temps Puis je joue avec mes amis Je suis dans mon bain Je suis dans mon bain J'aimerais bien savoir ce qu'elle regarde Elle m'a l'air bien excitée Vous ne trouvez pas Oh, regardez! Une bulle! C'est donc ça qu'elle attendait Attention, Lula Tu risques de la faire éclater Quel dommage C'est très facile de faire éclater une bulle Au-dessus de toi, Lula Vite! Tu sais, si on voit autant de bulles C'est qu'il y a quelqu'un pas trop loin d'ici Qui s'amuse à les faire Dites-moi les enfants Savez-vous qui fait toutes ces jolies petites bulles? C'est Pocoyo! Oh, mais oui! Regardez, c'est Pocoyo Et il y a Eli aussi Bonjour Pocoyo! Bonjour Eli! Bonjour! Alors comme ça, c'est toi qui fais des bulles Des bulles! Peux-tu nous montrer comment tu fais? Ah, d'accord! Donne, tu plonges la baguette dans le liquide savonneux Et ensuite, tu souffles Et ça fait une bulle C'est formidable! Des bulles! Eli aimerait bien en faire elle aussi Comme c'est joli toutes ces bulles Vous ne trouvez pas! Elle est énorme, celle-ci! Félicitations, Élie ! Oh ! Des bulles ! Bravo, Pocoyo ! Allons les amis, calmez-vous, vous allez tout casser ! Oh, oh c'est malin ! On s'amusait bien et vous avez tout gâché ! Oh la pauvre Lula, elle aimerait bien continuer à jouer avec les bulles Tu ne peux pas faire de bulles pour faire plaisir à Lula ? Non, pas de bulles ! Et toi, Élie ? S'il te plaît, sois gentille ! Juste une toute petite bulle pour Lula ! Lula est triste parce qu'elle ne peut plus jouer avec les bulles C'est vraiment dommage ! Vous préférez bouder dans votre coin ? Ça ne sert à rien, Lula ! Pocoyo et Élie ne peuvent plus faire de bulles ! Tu vois bien, ils sont fâchés ! Bon, voyons un peu Pocoyo ne peut pas faire de bulles car il lui manque le liquide savonneux Et Élie ne peut pas en faire non plus car elle n'a pas la baguette S'il vous plaît les enfants, vous voulez bien les aider ? Dites-leur ce qu'ils doivent faire pour que Lula puisse jouer avec des bulles Il faut qu'ils partagent ! Qu'ils partagent ! Bravo les enfants, c'est une excellente idée ! Voilà, vous êtes raisonnable ! Une bulle ! Oui, c'est très bien Pocoyo et bravo à toi aussi Élie ! C'est mieux de partager ! Et vous voyez que c'est plus agréable de jouer ensemble ! Je suis fier de vous ! Ah ! Retenez bien la leçon ! C'est mieux de s'amuser ensemble plutôt que de jouer dans son coin ! La preuve ! Demandez à Lula ! Un grand bravo pour Pocoyo et aussi pour Élie ! Et bien sûr pour Lula ! Au revoir ! Et à très bientôt ! Tiens, bonjour Pâteau ! Qu'est-ce passe-t-il ici ? Comment ça ? Tu fais tes valises ? Mais alors tu t'en vas ? Oh que c'est triste ! Allons Pâteau ! Tu ne pars pas pour de vrai ! Tu nous quittes vraiment ! Donne, si je comprends bien, c'est le moment de nous dire au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu veux dire au revoir à Dodo l'oiseau ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dis-moi, Pato, tu es vraiment obligé de partir ? Oh, regardez ! Un avion ! Il s'en va pour deux ponts Mais enfin, Pato, tu ne peux pas partir ! S'il te plaît, reste ! Peut-être que si on lui demande tous ensemble, il restera ! Vous êtes prêts ? S'il te plaît, Pato, reste avec nous ! Reste, s'il te plaît ! Ne nous quitte pas ! Reste ! Oh, malheureusement, ça ne sert à rien ! Puisque c'est comme ça, tant pis ! Il va falloir dire au revoir à notre vieil ami Pato, les enfants ! Si ça ne vous dérange pas, on va lui dire au revoir tous ensemble, d'accord ? Au revoir, Pato, bon voyage ! Au revoir ! Reviens vite ! Tu vas m'en manquer ! Au revoir ! Oh, j'ai l'impression que Pocoyo et Ellie commencent à en avoir assez de toute cette comédie ! Oh, c'est trop triste ! Au revoir, Pato ! Il est revenu ! Hourra ! Oh, tu nous as bien eu, Pato ! On y a tous cru ! Youhou ! On va faire une fête pour lui souhaiter bon retour parmi nous ! Pocoyo, mais que fais-tu ? Mon tour ! Ton tour de quoi ? Oh, j'ai compris ! Tout ça, ce n'était qu'un jeu ! Chacun votre tour, vous allez dire au revoir à tout le monde ! Partir et ensuite revenir ! Bonne idée ! Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez que Pocoyo devrait faire semblant de s'en aller ? Oui, c'est notre tour de Pocoyo de jouer ! Au revoir, Pocoyo ! Tu vas nous manquer ! Oh, c'est amusant ! Un grand bravo pour ceux qui s'en vont et un autre grand bravo pour tous ceux qui reviennent ! Au revoir ! À très bientôt ! Ah, je vois Pocoyo, Ellie et bébé oiseau ! Bonjour ! Ellie est en train de lire un livre ! Et toi, Pocoyo, qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu ne sais pas quoi faire, c'est ça ? Bonne nuit ! Ne dis pas de bêtises ! Il y a des tas de choses à faire si on cherche bien ! Pourquoi ne jouerais-tu pas avec quelque chose ? Et si tu jouais à la balle ? Balle, oui ! Oh là là ! Très joli lancé, bravo ! Tu veux jouer, Ellie ? Qu'est-ce que c'est ? S'il vous plaît, les enfants, expliquez ce qui a fait ce bruit ! C'est la balle dans la poubelle ! Vous avez raison ! Ah oui, ça fait un son fantastique ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Pocoyo ? Du bruit ! Oh, bonne idée ! Magnifique ! On va les accompagner en tapant dans nos mains ! Bonjour, Pato ! Viens faire du bruit avec nous ! Ah, tu veux peut-être faire une sieste ? Alors, on va faire moins de bruit ! Oh, Ellie, Pocoyo ! Votre musique est, comment dire, très jolie mais bruyante ! Pato a envie de dormir un peu ! Pardon, Pato ! Oh, regardez ! Jouer avec ses balles sans faire de bruit ! Non, Ellie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée ! Sois gentille ! Arrête ! A l'écoute ! Arrête ! Arrête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une télévision ? Une machine à laver ? Un réveil ? Mais qu'allez-vous faire avec... Oh non... Avec un peu de chance, nous sommes peut-être trop loin pour que Pato nous entende... Oh zut ! Écoute, Pato ! Eh oui, c'est vrai, on a recommencé. Pauvre Pato ! Comment faire pour qu'il dorme sans être dérangé ? Ah, vous avez une idée ? Bursuse ! Oh, je vois ! Vous voulez endormir Pato en lui jouant une musique douce. Alors comptez avec moi jusqu'à trois. Un, deux, trois ! Pocoyo ! Pocoyo ! Pocoyo ! Ah, pardon. Je reconnais que c'est difficile de s'endormir avec une musique pareille. Tu ne peux pas en vouloir à tes amis. Ils ont voulu te faire plaisir. Ils ont sûrement besoin d'aide pour apprendre à jouer plus doucement. Oui. Ah, je ne savais pas que tu étais un chef d'orchestre. Oh, c'est trop mignon. Pato ! Pato ! Tu ne veux plus faire ta sieste ? Ah, d'accord. Montrez bien. Alors, un grand bravo pour nos musiciens. Au moins maintenant, ils ne font plus de fausses notes. Au revoir et à bientôt !